Notre centre d'appel, on l'appelle le centre d'appel autrement, simplement on réalise des enquêtes de satisfaction et de la prospection, que ce soit pour des start-up ou des grands groupes. J'aime bien arriver un petit peu avant, prendre la température, distribuer de la bonne humeur, prendre. C'est vrai que si on n'est pas dans une humeur assez joviale, prendre le téléphone et appeler, ça se sent effectivement dans la voie. On l'appelle le centre d'appel autrement, simplement que chez nous, les opérateurs, ils ne sont ni chronométrés ni objectivés. En fait, c'est une grande famille. Vous avez un problème, vous avez une question, il y a toujours quelqu'un pour vous donner une réponse, toujours quelqu'un pour vous encourager, toujours quelqu'un pour vous dire, il n'y a pas de problème, tu peux y arriver, tu peux le faire. Le bien-être est en avant avec surtout de la priorité à la personne et on laisse vraiment à l'opérateur, au conseiller d'avoir un échange constructif et de qualité. On ne peut pas commencer à décrocher un téléphone sans avoir un minimum de formation. La première semaine où on est là, nous travaillons en binôme. Il y a quelqu'un de plus ancien qui travaille avec nous et on est en double écoute. Il n'y a aucune pression donc quand nous on décide de se sentir bien, on commence à appeler. Dans notre état d'esprit, la formation, l'écoute, l'esprit d'équipe, c'est des valeurs qui sont bien mises en place. Au jour d'aujourd'hui, dans notre centre d'appel, un opérateur va appeler une heure entre guillemets, un enquêté sur l'enquête de satisfaction, va repartir sur de la prospection et va repasser par l'impayé. Ça redonne confiance en soi, c'est quelque chose de super de travailler ici. C'est parti.